bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad salallahu alayhi wa salam exercice numéro 18 sur le cours de l'ordre don R niveau 3 commun l'année scolaire 2020-2021 à quel intervalle appartient le nombre réel A dans chacun des cas suivants petit a vous avez ici moins 11 inférieur strictement à A qui est inférieur ou égal à moins 3 et moins 4 inférieur ou égal à A qui est inférieur strictement à 8 tiers petit b vous avez ici A inférieur ou égal à moins 7 demi et A supérieur ou égal à moins 5 petit c A compris entre moins 9 et 2 et A supérieur strictement à moins 1 prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions ça y est vous avez terminé maintenant on corrige ensemble notre exercice réponse petit a on a moins 11 inférieur strictement ça c'est moins 11 moins 11 inférieur strictement à A qui est inférieur également à moins 3 et A compris entre moins moins 4 et 8 tiers donc A appartient à quel intervalle ici ? oui il appartient à l'intervalle moins 11 moins 11 moins 3 ouvert du côté moins 11 et fermé du côté moins 3 et A appartient à quel intervalle ? pour l'autre cas oui appartient à l'intervalle moins 4 8 sur 3 fermé du côté moins 4 et ouvert du côté 8 sur 3 bon si vous ne connaissez pas l'étape suivante alors on peut utiliser l'axe et tracer sur cet axe les deux intervalles moins 11 moins 3 et moins 4 et 8 sur 3 et chercher leur intersection n'est ce pas ? donc je vais d'abord écrire A puisque A appartient au premier intervalle et appartient au deuxième intervalle donc A appartient à leur intersection je vais écrire A appartient à l'intervalle moins 11 moins 3 inter moins 4 8 sur 3 donc je vais chercher l'intersection de ces deux intervalles donc je peux imaginer mon axe de cette façon là qui commence par moins l'infini et qui se termine par plus l'infini et je place les nombres que j'ai ici en ordre croissant vous avez ici moins 11 moins 3 moins 4 8 sur 3 bon le plus petit c'est moins 11 puis moins 4 puis moins 3 puis 8 sur 3 j'utilise ici les deux couleurs rouge et vert pour le premier intervalle je vais les colorer en rouge moins 11 3 c'est celui-là moins 11 moins 3 plutôt c'est celui-là ouvert du côté moins 11 et fermé du côté moins 3 et je prends cette couleur et je colorie l'autre intervalle moins 4 8 sur 3 c'est cet intervalle-là il est fermé du côté moins 4 et ouvert du côté 8 sur 3 et comme vous voyez l'intersection a formé un nouveau intervalle qui se trouve ici donc a appartient à quel intervalle oui il appartient à l'intervalle fermé moins 4 moins 3 donc l'intersection de ces deux intervalles forme un nouveau intervalle ce qui est qui est l'intervalle fermé moins 4 moins 3 petit b on a a inférieur ou égal à moins 7 demi et a supérieur ou égal à moins 5 a inférieur ou égal à moins 7 demi c'est à dire a appartient à quel intervalle oui a appartient à l'intervalle moins l'infini c'est demi et pour a supérieur ou égal à moins 5 c'est à dire a appartient à quel intervalle oui il appartient à l'intervalle moins 5 plus l'infini c'est à dire a appartient à l'intersection de ces deux intervalles c'est à dire appartient à l'intervalle moins l'infini 7 demi et ou bien inter moins 5 plus l'infini et je peux imaginer bien imaginer mon axe comme ça qui commence par moins l'infini et qui se termine par plus l'infini sur lequel je vais poser ici moins 5 d'abord puis 7 demi j'utilise la couleur rouge pour l'intervalle moins l'infini 7 demi c'est celui là fermé du côté 7 demi et le vert pour l'autre intervalle moins 5 plus l'infini fermé du côté moins 5 plus l'infini et comme vous voyez ici a appartient à l'intersection de ces deux intervalles et l'endroit où se mélangent les deux couleurs c'est l'intervalle fermé moins 5 7 demi donc a appartient à l'intervalle fermé moins 5 7 demi 7 demi intervalle fermé moins 9 2 et puisque a supérieur strictement à 1 alors a appartient à l'intervalle oui il appartient à l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini par suite puisque a appartient au premier intervalle et appartient au même temps au deuxième intervalle donc il appartient à leur oui à leur intersection c'est à dire a appartient à l'intervalle moins 9 2 inter moins 1 plus l'infini et je vais chercher cette intersection sur un axe qui commence par moins l'infini et qui se termine par plus l'infini je pose les les trois nombres que j'ai ici en commençant par le plus petit c'est moins 9 puis moins 1 et puis 2 je colore le premier intervalle moins 9 2 moins 9 2 c'est celui-là il est fermé des deux côtés et je passe à l'intervalle moins 1 plus l'infini qui est ouvert et maintenant l'intersection de ces deux intervalles ça donne l'intervalle moins 1 2 ouvert du côté moins 1 fermé du côté 2 donc a appartient à l'intervalle moins 1 2 ou bien l'intervalle soumis fermé moins 1 2 du côté 2 ou bien l'intervalle soumis ouvert moins 1 2 du côté moins 1 cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur de l'ATFF2 du collège Bourzéitou de Marrakech à très bientôt 2 1 2 3 6